On se retrouve en direct du Salon Rennes pour un épisode Mon Podcast Imo en live. J'ai le plaisir de retrouver François Moherlin. François, bonjour. Bonjour Ariane. François, vous êtes président délégué de l'AFNAIM. Ça fait un moment qu'on ne s'était pas retrouvé sur des événements physiques, en réel. Ça fait du bien d'être là, non ? Oui, ça fait beaucoup de bien. C'est vrai qu'on a beau dire, mais le virtuel numérique ne remplace pas le fait de se retrouver physiquement quand même. Et d'ailleurs, heureusement pour les agents immobiliers, c'est ce qui fait notre richesse dans ce métier. Bon, et en même temps, on dit ça et on est au Salon du numérique et de la PropTech. Vous avez fait le tour depuis ce matin des allées du Salon. Vous avez une vision un peu macro de tous les nouveaux outils au service des agents immobiliers. Qu'est-ce qui marche au niveau des agents immobiliers en matière de transaction dans ces nouveaux outils, ces nouvelles solutions qu'on voit aujourd'hui ici ? D'abord, je pense que ce que ça fait réfléchir, c'est sur le modèle. Et les agents immobiliers sont au rendez-vous de la transformation numérique et ils sont au rendez-vous des attentes des clients. Et c'est ça qui compte en fait. C'est que ce sont bien des outils numériques qui se développent aujourd'hui et non pas des outils de remplacement des agents immobiliers. C'est au service des agents immobiliers. Donc il faut se saisir de tous ces nouveaux outils. Alors sur la transaction, il y a une, en tout cas pour nous à la FNIM, c'est ce qu'on a mis en place, il y a une vraie appétence sur la dématérialisation des contrats et la signature électronique de tous les documents. Si on se réfère à l'idée que l'agent immobilier est facilitateur d'accès au logement, eh bien tout ce qui concerne la rédaction, les contrats, les outils qui permettent de faciliter la création d'un mandat, puis de l'achénage avec derrière le sous-saint privé, etc. C'est le cœur de notre fonction d'agent immobilier. C'est celui de rédiger nos actes de vente. Donc voilà un outil qui est vraiment pris en main par les agents immobiliers, qui est très utile pour les clients. Et ça c'est assez nouveau jusque-là, on parlait de la visite virtuelle, des plans en 3D. Donc aujourd'hui on va sur la sécurisation juridique, digitale des opérations. Là c'est très central, c'est le cœur du réacteur pour un agent immobilier. C'est bien de sécuriser les ventes de ses clients, que ce soit vendeur, acquéreur. Donc oui, on est sur une... Après évidemment il y a aussi tout ce que tu dis sur les visites virtuelles, etc. Mais vraiment au niveau de la transaction, là on est au cœur du réacteur, c'est la rédaction assistée avec la signature électronique chaînée et le recommandé électronique. Donc on a vu pour les transactions et pour les pros de la gestion, de la location. En gestion, en location, il y a un outil qui est formidable, c'est en effet la visite virtuelle. Pourquoi ? Parce qu'en location, on reloue le même bien tous les 3 ans. Donc si on prend une gestion locative, on a de location de gestion, et qu'on fait une visite virtuelle dès la première visite, on va avoir l'avantage de diminuer le nombre de déplacements sur le bien. On va pouvoir avoir du lead qualifié sur les annonces, puisqu'on va publier cette visite virtuelle sur les sites internet. Et du coup on va avoir un vrai gain de productivité, à la fois pour les clients qui vont moins se déplacer pour rien, et pour les agents immobiliers qui vont moins aller en visite pour rien, sur des biens qui auraient été visités virtuellement par le client dès le départ. Donc ça c'est un vrai outil de rentabilité, de simplification, la visite virtuelle pour les agents immobiliers qui font de la location et de la gestion. Bon alors le troisième type de catégorie de professionnels, encadré ou en tout cas fédéré par l'AFNAIM, c'est les syndics. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau pour eux ? Alors pour les syndics, il y a un sujet de fond qui est celui de la gestion de l'événementiel. Les travaux, les demandes, les interventions des entreprises, etc. Et là-dessus, aujourd'hui sur le Rennes, on trouve des entreprises sur ce marché qui est mature maintenant, qui ont développé tout un outil de la numérisation du relationnel, entre d'une part le copropriétaire, le principal de copropriété, l'entreprise qui doit intervenir, la facturation, la gestion de tout l'événement de A à Z jusqu'à sa clôture. Et ça ce sont vraiment aussi des outils de rentabilité, mais des outils de satisfaction client, puisque au travers de ces outils-là, on va moins oublier, on va moins traîner, on va aller plus vite, on va mieux gérer l'intervention qui est demandée par un copropriétaire. Donc vraiment ça c'est un outil majeur pour les syndics. Merci beaucoup François Moherlin pour cet aperçu global et cette vision stratégique pour les métiers de l'immobilier de ce salon Rennes. Merci Ariane, c'est toujours un plaisir. Un vrai plaisir et je rappelle que François Moherlin est président délégué de la FNIM. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO, à retrouver sur toutes les plateformes et sur mysweetimo.com.